Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du 20h. Un écureuil aux couleurs du drapeau national boule entre les griffes. Prêt à tirer, c'est bien la mascotte de la 50e édition du championnat du monde de pétanque que le Bénin va abriter en 2022. Cette mascotte a été dévoilée ce samedi à Cotonou en présence du président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azema. Compte rendu, Willem Bassabi, Ouzetla Sarraouaïmane. Ambiance de Kermesse pour la présentation de la mascotte des championnats du monde de pétanque Cotonou 2022. Une cérémonie solennelle qui a réuni presque l'ensemble de la famille sportive du Bénin autour de l'hôte de marque du jour, le président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal. Elle sert de rampe de lancement à l'organisation de ces championnats du monde tant désirés et fortement soutenus par le gouvernement béninois. Je voudrais, au nom du ministre des Sports, M. Oswad Omecki, et par ricochet, au nom du gouvernement auquel il appartient, le gouvernement du président Patrice Talon, réitérée ici à M. Claude Azema et à toute sa délégation, les remerciements de tout le peuple béninois pour le choix qui est fait de confier l'organisation. Vraiment, il faudra que tout le monde s'y mette. Vous n'avez pas le droit de vous manquer. Vous aurez quelque chose d'extraordinaire si ça marche. Mais vous savez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous le reprocher tout le temps. Surtout, je suis fier que vous soyez soutenu comme ça par votre gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, pour n'importe quel sport d'ailleurs, pour la pétanque aussi en particulier, puisque vous avez soutien notamment du ministre des Sports. C'est un grand pas. Et puis je sais que vous avez la bénédiction de votre président de la République, M. Patrice Talon. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi. A l'unanimité, le leadership du président de la Confédération africaine des Swaboules dans l'obtention de l'organisation de ces championnats du monde par le Bénin est salué. Je voudrais féliciter, comme je l'ai dit quelqu'un, le président de la Confédération africaine des Sports-Boules, que je connais un grand combattant, que moi je me permets d'appeler un kamikaze de la bataille pour la grandeur de la pétanque. Infrastructure incontournable, la construction d'un boulodrome aux normes internationales est déjà actée par le gouvernement, qui pourra compter sur l'assistance de deux experts venus à Cotonou avec le président Claude Azéma. La conception du boulodrome, on en a parlé avec le ministre des Sports, c'est bien. Il faut un boulodrome pour faire un championnat du monde. Ça va être somptueux, ça va être magnifique. Alors soit il y aura 24 terrains, soit 12 terrains intérieurs, 12 extérieurs, on n'a pas encore arrêté tout ça. Donc ce sera un beau bâtiment pour un one-shot et un parti architectural qui a été pris pour s'intégrer à la fois dans le paysage et dans la culture béninoise. Il ne faut que ce soit pas un boulodrome genre ce qu'on pourrait faire à Abu Dhabi ou bien en Australie, mais vraiment quelque chose d'intégré. Et puis il faut surtout qu'ensuite ce boulodrome, il continue à fonctionner. C'est en effet un réel challenge car du lancement et la présentation de la mascotte de compétition 16 jours à la tenue effective du championnat en 2022, il y a encore un lancement à parcourir. Au-delà de l'attraction singulière que constituent ces championnats du monde pour le Bénin sur le plan du tourisme, de l'économie et de la diplomatie, l'ambition affichée est de gagner. En faisant le choix de candidater pour abriter ce cinquantième championnat, nous ne le faisions pas parce que nous avions simplement envie d'abriter un tel championnat. Nous le faisions parce que nous savions que c'était notre tour de gagner enfin ce trophée-là. Et je vous garantis que nous allons le gagner. Les Béninois, nous sommes des Amazones, nous savons combattre et nous savons comment atteindre, aller vers la victoire. Je dis bien, pour raison de cœur, mon cœur appartient au Bénin et ce n'est pas le président de la Fédération internationale des Pétacles qui me démentira parce que lui aussi son cœur appartient à l'équipe de la France. Alors, pour raison de cœur, je suis d'ores et déjà convaincu que la victoire appartiendra au peuple béninois. Un challenge tout à fait excitant. Et à la fin de la cérémonie de présentation de la mascotte, le président Ebrahima Idrissou a répondu aux questions des journalistes sur les 60 ans d'indépendance du Bénin et sur l'actualité politique nationale. On l'écoute. Quand on n'a rien à dire d'important en politique, il vaut mieux se taire. Le silence que j'observe est dû au fait que tout se passe plus ou moins bien au Bénin. L'actuel président de la République, que j'avais nommé Patrice Athanas-Guillaume Talon, avant d'être candidat, a publié son programme. Et c'est sur la base de son programme qu'il est en train de travailler aujourd'hui. Je veux retenir que dans l'application des principes démocratiques, ce sont les peuples qui se donnent aussi bien les lois que les institutions et surtout les dirigeants qu'ils méritent. 2021, c'est une compétition. Les gens vont compétire. Et il y a des gens qui sont habitués à ce genre de compétition. D'ailleurs, ils sont appelés compétiteurs nés. Mon souhait, moi, par rapport à 2021, s'illustre par rapport aux 60 nations qui vont fouler le sol béninois en 2022. Mon souhait le plus ardent, c'est que le compétiteur né, issu de cette élection, puisse donner le trophée aux compétiteurs, à l'élu des 60 nations qui prendront part à la compétition en 2022 au Bénin. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de diriger notre commune patrie, qu'ils soient vivants ou morts, que Dieu leur accorde la juste récompense de leurs œuvres. Encore du soutien pour susciter la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Le roi de Danchomé, Dada, Kepha, Sagbadjou, Glele et Sakou ont rendu public hier à Beaumé. La décision, celle de voir le président Patrice Talon briguer un second mandat à la tête de notre pays. On va suivre donc le reportage de notre équipe à Boïcon, Nestor Sela. Tous les sujets de la Cour royale d'Abaumé sont là autour de cette table pour rendre publique la décision de Sa Majesté, Dada Kepha, Sagbadjou, Glele. Depuis votre appellement à la magistrature suprême de la nation, vos efforts, combien fructueux, que vous déployez pour métamorphoser tous les secteurs d'activité en vue de bordée ou de fête, le flambeau de la République, son observation quotidienne. Nous, Mouibakapi, nous sommes mobilisés derrière Sa Majesté, Dada Kepha, Sagbadjou, Glele, roi du Tampouin, pour susciter votre candidature à un deuxième mandat présidentiel. Que l'esprit de combativité de nos saluts s'apporte avec celui du Tout-Puissant qui vous comblent déjà de ses grâces. Les ministres à la Cour royale d'Abaumé et les prêtresses d'Adassi ont bien des raisons de susciter la candidature du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. En obtenant de soutenir ce dix fils de Mouibakapi, de Bioguera, de Guézo, de Glele et de Béanze pour la prochaine élection présidentielle, c'est l'expression d'un choix sans complaisance ni de facilité, car il a été à la hauteur de la tâche que nous lui avions confiée depuis ces quatre dernières années. Nous avions fait tout simplement un choix historique et responsable sur la base de la réalisation du programme d'action du gouvernement en si peu de temps. Nous, votre nom et votre nom ici présents, ferons le serment et le vœu nécessaire pour que les différentes divinités nous accompagnent et l'accompagnent dans ce combat que mon fils, spécialement Béanze, devront faire pour sortir à Boumé du jour l'arrière. Et déjà du soutien à l'initiative du roi d'Aboumé. Votre fils, notre frère Guillaume Talon, viendra dans quelques jours pour recevoir vos bénédictions afin de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2021. La communauté Tronc est déjà en mission. L'élan de la cour royale d'Aboumé s'engage à rester en union de prière pour le gouvernement de la rupture afin de réaliser sans faille son programme d'action démarré depuis 2016. Et puis le réseau Midofi, basé à Boumé Kalavi, souhaite un second mandat au président Patrice Talon. Au regard de son bilan qu'il juge élogieux au profit de la commune d'Aboumé Kalavi, les membres de ce réseau ont lancé un appel à la mobilisation générale. On les écoute au micro de nos reporters. La lutte contre l'insécurité foncière à Boumé Kalavi, c'est une lutte qui doit continuer et s'intensifier. Celle de la justice pour tous, pour nous, grâce au président Talon et à son gouvernement, en matière de concentration des infrastructures stratégiques pour l'administration publique et pour l'économie, Aboumé Kalavi est la première commune du Pénin. Devions-nous prouver encore que Aboumé Kalavi abrite aujourd'hui le plus important programme de construction de logements sociaux et économiques ? La cité administrative la plus importante du Daomé-Bénin. Le premier hôpital de référence du Bénin. Le premier marché de gros du pays. L'aéroport le plus important de notre pays. Devions-nous encore mettre l'accent sur l'importance du réseau routier ? Reliant l'aéroport de Gros-Djibé à Cotonou ou de l'autoroute qui traverse le lac Nokwe aboutit à Cota dans l'arrondissement de Kalavi. Devions-nous insister sur le projet d'assalissement du cas de vie dans la commune d'Aboumé Kalavi ? L'extension du réseau routier de fourniture d'eau et d'électricité dans la plupart des arrondissements. C'est au regard de ces réalités que le réseau Minofi a décidé de lancer le présent appel de mobilisation générale. Ceci pour deux adjectifs majeurs. Le premier, qu'on se poursuit de manière résolue à travers la candidature et l'élection pour un second mandat. De partir du talent, la politique actuelle d'assainissement des finances publiques. Le deuxième objectif, que se maintienne la construction volontariste de la commune d'Aboumé Kalavi, comme la première mégapôle du Bénin pour le bien-être de ses habitants, de ses citoyens, dans leur diversité. La plateforme ambassadeur du Nouveau Départ étend ses tentacules dans le département de l'Atlantique. Ses responsabilités, cette semaine, dans la commune de Zer, ont installé sur place le bureau communal et les coordonnateurs d'arrondissement. Blaise Adampo. Sous l'autorité du maire, je vous installe dans vos fonctions. C'est fait. Les ambassadeurs du Nouveau Départ de la commune de Zer sont installés. 13 membres du bureau communal et 11 coordonnateurs d'arrondissement. Ils sont chargés d'une mission, vulgariser auprès de leurs concitoyens, les actions du président Patrice Talon. Vous aviez comme mission d'aller convaincre les érudits, ceux qui ne croient pas que le président Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Vous aviez comme mission de communiquer sur le PAG, d'informer nos populations sur ce qui a changé depuis 2016 à ce jour avec le président Patrice Talon. Ils connaissent déjà leur mission. Et je vous prie que dès maintenant, on vous renvoie dans vos fonctions et nous voulons le résultat. Pour assurer leur mission, ces émissaires de la plateforme AND vont disposer de moyens de communication. Ils promettent de travailler avec détermination. Les membres de ce bureau, nous allons faire la mission qui nous est assignée avec abnégation. Les coordonnateurs de l'arrondissement, nous sommes là pour sensibiliser les citoyens de Zer jusqu'au dernier village. L'objectif, c'est de démontrer que Patrice Talon ne doit pas laisser le pouvoir en 2021. Pour la plateforme AND, il faut l'obliger à accepter un nouveau mandat. afin de poursuivre ses actions de développement. D'autres communes du département de l'Atlantique vont aussi et très bientôt accueillir Géorgia Dounvo et sa délégation pour le même exercice. Toribocito est déjà programmé pour le 8 août prochain. Le ministère de l'Agriculture veut se doter d'une brigade de surveillance des plantes d'eau. Un concours a été organisé à cet effet ce samedi pour recruter des agents de cette brigade. Les candidats retenus pour ce concours ont été accueillis ce matin au lycée technique Koulibaly de Cotonon pour la phase écrite lancée par la ministre de la Fonction publique et son collègue de l'Agriculture, Jean-Claude James Bénédicte Boissot. Tous espèrent une place dans cette brigade de surveillance des plantes d'eau. Une première au ministère de l'Agriculture. Mais 62 seulement seront retenus sur les 689 candidats qui sont sur la ligne de départ. Nous procédons ce jour au recrutement de 62 agents de différentes catégories, 2 inspecteurs du développement rural, 12 contrôleurs du développement rural et 48 agents des services généraux de l'administration. Nous avons recensé au total, au reçu au total, plus de 800 dossiers. Mais après étude des dossiers, nous avons retenu ou admis 689 personnes à composer. Ensuite, il y aura des preuves de natation surtout. C'est important, c'est pour la filière pêche que nous sommes en train de faire ce recrutement-là. Après cette phase, les admis seront soumis à d'autres épreuves avant de devenir membres de la police fluviale. Leur contrat sera de deux ans, renouvelable ou non, et permettra au Bénin d'avoir des plans d'eau toujours assainis. Les plans d'eau du Bénin ont été assainis au cours de l'année 2019-2020. Il faut les maintenir dans un état de propriété pour permettre à la ressource halieutique d'être disponible partout et pour tout le monde. Il y a des techniques de pêche qui sont recommandées et d'autres prohibées. Sans une brigade de surveillance, les velléités d'alors peuvent encore être reprises. C'est pour cela que l'état a accepté de faire recruter des agents de trois catégories pour s'occuper de la surveillance permanente de ces plans d'eau. 62 agents, ce n'est pas petit. Personne n'a de titres fonciers. On les recrute, ils sont bons, on évalue, on renouvelle. Ce qui n'est pas bon est mis de côté et on remplace. Ils auront des formations presque paramilitaires et des formations juridiques, administratives, techniques pour essayer d'appréhender ceux qui auraient mal conduit un certain nombre d'opérations. Ils ont une belle carrière devant eux. Lycée technique Koulibaly de Cotonou, CEG 1 d'Aboumé et lycée Mathieu Bouquet de Paracou sont les trois centres qui ont accueilli sur toute l'étendue du territoire national les 689 candidats composés de 73 femmes et 616 hommes. Initialement prévu vendredi dernier, il y a donc la reprise de l'élection du maire de Paracou de ses adjoints ainsi que les chefs d'arrondissement n'ont pu se tenir en présence des conseillers municipaux. L'autorité de tutelle a reporté la séance à une date ultérieure les explications du renvoi de cette session avec le préfet Duborgo. Je voudrais d'entrée vous remercier pour avoir répondu à cette convocation à vous adresser en vue de prendre part à la présente séance relative à la reprise de l'élection du maire, des agents au maire et des chefs d'arrondissement de la municipalité de Paracou. Comme vous pouvez vous en douter, cette séance fait suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême en invalidation du siège des élus FCBE et cet arrêt m'ordonne, en ma qualité de préfet du département Duborgo, de procéder à la reprise de l'élection au poste suisse évoqué. Je voudrais ensuite préciser que depuis quelques temps, des informations concordantes nous parviennent, faisant état de sérieuses menaces de trouble à l'ordre public dans la ville. Ces informations à tout le moins inquiétantes et préoccupantes se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eux égard à cela et pour parer à toute éventualité, susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens. Je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée s'inédier. Une autre convocation vous sera adressée en temps opportun en vue de procéder à la reprise de l'élection. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce jour-là se refait. Merci de votre fidélité. A 23h30, William Tioqui, dans ce studio pour le JT SOA. Merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada